Dans l'épisode simplifier l'interface de Darktable 4, vous avez laissé des commentaires et j'aimerais y répondre car je pense que ça va pouvoir servir à tout le monde. Le premier commentaire est de Oni ou Aoni, je suis désolé, je ne sais pas comment on le prononce. Bonjour Olivier, bonjour Oni, merci de tes vidéos et les exemples pratiques qui s'honinent toujours ton propos. Sur celle-ci, tu aurais pu ajouter deux petits points. Premier point, comment changer l'icône de chaque onglet en cliquant sur celle-ci. Deuxième point, mettre en garde sur le bouton réinitialiser qui, placer là où on trouve habituellement un bouton OK ou valider, est un véritable piège dans lequel je me fais prendre régulièrement. Et enfin, troisième point, enfin je suis étonné que tu n'utilises pas le module diffusion ou netteté. Alors, ce troisième point, je vais y revenir à la fin de cette vidéo. Alors, ces deux points, je ne les avais pas abordés. J'essaie de faire des vidéos qui ne dépassent pas 20 minutes et si j'avais mis tout ce que je voulais mettre, j'en avais pour 30 minutes. Donc, j'ai préféré ne pas les mettre et donc merci pour ce commentaire. Je vais vous montrer justement ces points-là. Donc, nous voici sur la chambre noire de Darktable. Et le but était de pouvoir créer ses propres menus, ses propres préréglages de groupes de modules, comme on dit sous Darktable. Il suffit d'aller sur le menu à droite avec les trois petits traits, le Hamburger menu. Et ensuite de gérer les préréglages. Donc là, je suis actuellement dans le préréglage scène correctif, créatif effet. C'est celui que j'utilise d'habitude. Ce n'est pas celui que j'avais créé. Mais vous pouvez voir que sur la gauche de chaque colonne, à côté de la correctif, il y a une icône. Par défaut, cette icône est l'icône de base, le rond. Donc, vous pouvez cliquer tout simplement dessus pour choisir parmi les neuf icônes qui sont disponibles sur Darktable. On ne peut pas choisir sa propre icône. Il n'y en a qu'une neuf qui sont proposées dans ce module-là. Donc, pour le correctif, moi j'ai utilisé tout simplement un rond qui est cassé. Et donc, je vais pouvoir corriger. Donc voilà, c'est tout simplement l'utilisation de cette icône. Et il s'appelle aussi tout simplement icône correction. Pour l'icône créatif, j'ai préféré utiliser la couleur. Donc, l'icône couleur. Tout simplement parce que c'est surtout là que je vais faire du color grading. Donc, c'est pour moi pour me rappeler plus que c'est du côté couleur. Même si on retrouve l'égaliseur de contraste et l'égaliseur de ton, l'exposition et la brume, qui n'ont rien à voir avec la couleur. Mais pour moi, c'est vraiment de la personnalisation. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Vous pouvez bien sûr utiliser l'icône que vous voulez. La même chose, j'ai utilisé pour effet, donc, les étoiles, qui est tout simplement l'icône des fées. Les effets comme des petites étoiles, tout simplement. C'est mon explication qui rejoint le nom de cette icône. Vous pouvez choisir l'icône que vous voulez, comme le dit Oni dans son commentaire. Le second point, c'est aussi, je me suis fait avoir, et je me fais souvent avoir justement, par ce point-là, dans une fenêtre que vous configurez. Il y a toujours en bas, à droite, que ce soit aussi bien sur Mac que sur Windows, des boutons OK ou valider et annuler. Sur Windows, le OK est à gauche, il est annulé à droite. Sur le Mac, c'est l'inverse. Le OK est à droite et l'annulé est à gauche. Mais ici, sur l'Arctable, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le bouton réinitialiser. Donc, si vous avez l'habitude d'appuyer sur OK ou annuler, vous allez systématiquement appuyer sur réinitialiser. Et je l'ai fait de nombreuses fois, et je vois que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Donc, faites très attention, il ne faut pas cliquer là-dessus, parce que ça va en fait annuler toutes vos modifications sur ce pré-réglage-là. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de fermer la fenêtre en haut à gauche, donc pour le Mac, et à droite pour le Windows. Donc voilà, ça, c'était les deux commentaires qu'avait laissés Oni. Et ils sont pertinents, parce que moi aussi, je les utilise et je me fais avoir dessus. Il y a eu un second commentaire, toujours sur cette même vidéo. C'est un commentaire de Bruno, qui dit « Merci pour ces bons conseils. Est-il possible, s'il te plaît, de renommer ou de classer par ordre alphabétique ces modules ? » Alors là, la réponse est « Non mais oui ». Ou « Oui mais non ». Enfin, c'est plutôt « Non que oui ». Dartable montre dans son interface l'interne de la machine. Et ça va aussi pour l'ordre des modules. Dans la chambre noire, on retrouve l'ordre des modules en bas de la fenêtre. Vous avez « Ordre des modules ». Actuellement, c'est marqué « V3 ». Et ensuite, vous avez les deux boutons pour réinitialiser ou changer la version de l'ordre des modules. Alors, peut-on les changer ? La réponse est « Oui, c'est possible, mais avec un énorme « Mais ». Il ne faut le faire que si vous êtes réellement conscient des changements qu'il va y avoir. Car cet ordre-là, c'est un pipeline. Comme votre photo est manipulée en interne, elle va passer par tous les modules actifs qui vont du bas en haut. Donc, dans cet onglet en particulier, cette photo va donc passer par le balance des blancs, ensuite l'exposition, ensuite la calibration des couleurs, ensuite l'égaliseur de contraste, et ensuite filmique. Donc, c'est un ordre qui est bien précis et qui, normalement, il ne faudrait pas changer. Car si vous changez, vous changez l'ordre de la manipulation de votre photo. Et il peut y avoir des répercussions malencontreuses. Donc, il ne vaut mieux pas changer cet ordre-là, qu'il soit alphabétique ou qu'il soit personnel. Alors, il y a un gros, gros, gros « Mais » qu'il ne faut surtout pas faire, et je vous montre le pourquoi. Pour cela, je suis allé sur un pré-réglage de groupe de modules, donc une sélection de modules qui est relatif à l'affichage. Ici, j'ai toujours mes trois onglets, mais à l'intérieur se trouvent des modules qui sont différents, et dans les effets, c'est aussi des effets différents. Je vais tous les afficher. Donc, il suffit juste de cliquer une seconde fois sur un onglet pour afficher tous les modules qui sont dans ce pré-réglage de modules, ici. Donc, vous voyez que si je modifie cette photo, il va d'abord passer par le point blanc RAW, ensuite la balance de blanc, ensuite le dématrissage, ensuite l'orientation et l'exposition, et l'égaliseur de ton, les calibrations de couleurs, de contrastes, la balance de blanc RVB, filmique, et ensuite éventuellement dans d'autres modules qui sont liés à l'affichage. Alors, ce qui est très important, c'est la place de filmique. Filmique est un module pivot, si vous voulez, dans le développement de la photo. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve en dessous, ce sont des modules qui vont traiter les données RAW elles-mêmes, c'est-à-dire toutes les données possibles qu'il y a dans votre photo en RAW. Au-dessus de filmique, ce sont des modules qui vont traiter les couleurs et les tonalités par rapport à votre affichage, par rapport à votre écran, par rapport à ce que vous voulez afficher. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de filmique, vous avez moins de couleurs, moins de tonalités parce que tout simplement, vous êtes limité par l'écran. C'est le cas entre la courbe de tonalité, la zone de couleur, le grain, le vignetage, tous ces modules travaillent sur une portion limitée de couleurs. Donc, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de déplacer un module qui se retrouve au-dessus du filmique et le mettre en dessous du filmique ou l'inverse. Tout simplement parce que les modules qui sont limités à l'affichage vont enlever une partie des données et tous les modules qui seront au-dessus et qui seraient en dessous du filmique auraient moins de données à traiter et donc, vous aurez des résultats qui seront très mauvais. Donc, si vous voulez changer un module, faites-le dans un groupe qui se trouve au-dessus du filmique ou bien juste en dessous du filmique mais ne mélangez pas les deux. Maintenant, comment on fait pour déplacer ces modules ? C'est tout simple. On va prendre tout simplement le module colorisé et je vais appuyer sur la touche majuscule et contrôle et je clique sur coloriser et je vais pouvoir le déplacer. Et vous voyez qu'il y a un espace blanc où je vais pouvoir le mettre comme je veux. Donc, je vais le mettre, par exemple, tout en haut, au-dessus de cadre décoratif et vous voyez qu'il y a eu déjà un changement. C'est normal parce qu'avant, il n'était pas activé. Maintenant, il est activé, donc je peux l'enlever. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir réordonner éventuellement les modules. Mais attention, maintenant, tout le développement fait qu'on va de bas en haut, donc coloriser se fera après le cadre décoratif. Je vous montre vraiment la différence. Je vous montre maintenant le cadre décoratif. Donc là, il va être mis en blanc, donc c'est un cadre blanc qui est autour et je rajoute coloriser. Donc, vous voyez que coloriser, par défaut, c'est du rouge et colorise toute la photo dans le cadre. Si je reviens maintenant à l'ordre des modules et je le réinitialise, je remets coloriser en dessous, coloriser ne se passe que sur la photo et pas sur le cadre parce que le cadre se passe après. Et donc, vous voyez qu'il y a une influence sur l'ordre des modules. Donc, réordonnez, si vous voulez, les modules au-dessus du filmique. Mais attention, vous voyez qu'il y a des perturbations et pareil, vous pouvez, si vous voulez, modifier l'ordre qui se trouve en dessous, mais attention aussi, il va y avoir des perturbations. Si on descend tout à fait en bas, par exemple, si vous voulez monter le poids noir et blanc en haut au-dessus, par exemple, d'orientation, il y aurait un problème parce que tous ces modules de balance de blanc jusqu'à rotation ne savent pas travailler avant ce module-là. Donc, non, ne le faites pas. Oui, c'est possible. Merci Oni, merci Bruno pour ces deux commentaires sur cet épisode de simplifier l'interface de Darktable. Il va y avoir d'autres épisodes avec des commentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Je lis tous les commentaires, j'y réponds et éventuellement, j'en fais aussi des vidéos. N'hésitez pas, en attendant, à vous abonner, appuie sur la petite cloche pour savoir que le prochain épisode sortira. Aussi, un petit pouce vers le haut pour faire monter cette chaîne et j'ai presque oublié le dernier commentaire de Oni sur le module diffusion et netteté. Pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas? Tout simplement parce que je n'ai pas encore compris comment l'utiliser. Donc, certes, c'est vrai, il y a des préréglages dans ce module-là, mais je préfère savoir comment elle fonctionne pour éventuellement modifier ses préréglages comme je l'entendrai. Et je pense que je vais mettre beaucoup de temps à le comprendre. Il y a eu un commentaire, je crois, sur un forum ou sur un tchat, je ne sais plus exactement, qui disait qu'expliquer ce module, c'est tout simplement comment faire une centrale nucléaire dans son salon pour les nuls. Donc, vous voyez à peu près la tâche que ça peut nous donner. Donc, aujourd'hui, je ne préfère pas l'utiliser. Je vois que c'est très puissant, mais il est tellement versatel que c'est difficile de donner vraiment encore une direction. Donc, peut-être un jour, je le ferai, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je préfère utiliser les modules qui me servent. En attendant de vous retrouver, n'hésitez pas à regarder cette vidéo ici avec d'autres tutoriels sur Darktable et je vous retrouve la prochaine fois. À bientôt !